L'épidémie du pontage en powerlifting, il faut qu'on en parle. Récemment j'ai l'impression qu'on voit de plus en plus d'athlètes qui pontent et perso ça me saoule. Ça me saoule qu'en 2024 il y a encore des gens qui ne comprennent pas l'intérêt du pontage ou qui le critiquent. Si un athlète veut ponter, explique-moi pourquoi ça te dérange. Pour moi il y a trois options, soit c'est un problème d'ego, soit la personne ne comprend pas qu'on ne fait pas le même sport, soit la personne qui ponte est tout simplement meilleure que la personne qui ne ponte pas et donc ça énerve la personne qui ne ponte pas. Je vais t'expliquer mon point de vue mais avant pense à t'abonner pour du contenu régulier pour prendre en force. Il faut bien comprendre que chaque personne va avoir des objectifs différents. On ne veut pas tous prendre du muscle ou perdre du gras. Certaines personnes s'entraînent simplement pour s'améliorer dans leur sport. C'est une des raisons pour lesquelles tu ne peux pas critiquer l'entraînement d'une personne sans connaître l'objectif de son entraînement. On a tous déjà vu ce mec faire des demi-squats à 100 kilos en se disant « Il est chelou ce mec, pourquoi est-ce qu'il ne baisse pas les poids et il ne fait pas le mouvement correctement ? » Seulement, qui te dit que ce gars s'entraîne pour prendre en masse ? Qui te dit que ce gars ne s'entraîne pas pour améliorer son saut en hauteur par exemple ? Maintenant, on va pouvoir aborder les points positifs du pontage et enfin comprendre pourquoi autant d'athlètes utilisent cette technique pour performer sur leur développé couché. Le premier gros avantage, c'est évidemment la réduction d'amplitude. Et ça va être intéressant pour deux raisons. Déjà, par définition, vu que tu as moins d'amplitude, le mouvement est très souvent plus facile tout simplement parce que tu as moins de force à générer. Et je dis bien souvent et pas tout le temps. Parce que oui, il existe des personnes qui sont meilleures sans ponter qu'en pontant. De même qu'il existe des personnes qui sont meilleures en tradis qu'en sumo sur leur soulevé de terre. Tout n'est pas uniquement question d'amplitude. Le deuxième gros avantage que j'ai remarqué, c'est que tout simplement, via la réduction d'amplitude, tu auras moins tendance à avoir des douleurs au niveau des épaules. Si tu es quelqu'un qui amène la barre un petit peu plus bas au niveau du sternum par exemple, tu auras automatiquement un degré de rotation interne. Donc pour faire simple, la rotation interne, ça va être ce mouvement-là. Et la rotation externe, du coup, c'est l'opposé, ce mouvement-là. Seulement, plus tu vas devenir fort, plus tu vas charger cette rotation interne. Et il faut comprendre que toute notre vie, on la passe déjà en rotation interne. Donc que ce soit quand tu es sur ton téléphone, quand tu travailles, quand tu manges, vraiment en permanence. Pour cette raison, dans la plupart des cas, on n'a vraiment pas d'intérêt à aller accentuer ce travail de rotation interne. Et c'est là que le pontage prend tout son sens. Maintenant, on va essayer de comprendre précisément ce que c'est que le pontage. Parce que non, le pontage, c'est pas juste je fais le pont au maximum et je serai fort. En particulier depuis la nouvelle règle qui oblige les athlètes à avoir un angle de 90 degrés avec le coude en bas du mouvement. Selon moi, l'unique objectif du pontage, ça va être de placer le point de contact que tu as avec la barre en bas du mouvement le plus haut possible. A aucun moment, ton objectif doit être de ponter au niveau lombaire. On ne cherche pas à ponter, on cherche simplement à emmener le point de contact avec la barre le plus haut possible. Et donc le pontage est simplement la résultante de cette action. Petite parenthèse, si tu as moins d'un an d'expérience en power et que tu souhaites prendre en force, sache que je propose des suivis 100% personnalisés qui prennent en compte ton emploi du temps, ton travail, tes douleurs potentielles et des dizaines d'autres facteurs. Si tu veux en savoir plus, clique sur le premier lien dans la description. Maintenant, c'est important de comprendre que tout le monde ne va pas avoir le même point de contact. Et donc, tout le monde va bénéficier différemment d'un certain degré de pontage. En parallèle, ta morphologie va également influer sur ton pontage. Souvent, je te recommande d'accentuer ton pontage si tu as de très longs bras. Tout simplement parce que si tu ne pontes pas, tu vas te retrouver avec une amplitude démentielle qui va très probablement te porter préjudice. On va enfin pouvoir parler du gros point négatif du pontage parce que oui, il y en a un. Ça va être extrêmement compliqué de prendre en masse musculaire si tu ne fais que du bench en pontant. Je m'explique. Pour développer de la masse, tu as besoin de tension mais tu as également besoin d'amplitude. Les mouvements les plus efficaces pour prendre en masse sont des mouvements qui vont te demander une amplitude très importante. Et en soi, pour la plupart des mouvements, c'est largement possible de les utiliser à des fins d'hypertrophie. Mais évidemment, il faut accepter de mettre un gros coup à son ego et de pousser des charges qu'on est capable de pousser avec une technique favorable à la prise de muscles. Ça veut dire descendre littéralement le plus bas possible, évidemment sans douleur sur ton rack squat. Ça va être chercher l'étirement maximal au niveau des triceps sur des extensions triceps par exemple, etc. Et le truc, c'est que quand tu fais du power, plus tu deviens fort, plus ça va être important de limiter tes charges sur les mouvements accessoires. Puisque si tu mets trop lourd, ça peut réellement affecter tes mouvements de compétition. Et qu'on soit clair, à aucun moment je te dis de bâcler ton renfaux et ne pas forcer bien au contraire. Ton renfaux, tu dois le pousser hyper dur si tu veux qu'il serve à quelque chose. Et ce que je te recommanderais en priorité, c'est d'utiliser des mouvements où tu n'as pas forcément besoin de mettre énormément de poids, mais qui te permettent de pousser à l'échec, ou en tout cas extrêmement dur, te rapprocher de l'échec de façon à avoir un meilleur stimulus et ne pas fumer ta récup pour tes mouvements de compétition. Encore une fois, je précise, mais ici je parle uniquement dans le cas où tu veux prendre en masse. Mais les mouvements accessoires n'ont pas uniquement pour objectif de prendre en masse. Certains ont pour objectif de te faire comprendre un aspect sur ton mouvement de compétition. Certains ont pour objectif de te rétablir à l'issue d'une blessure, etc. Tout ça pour dire que le pontage, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a énormément d'avantages à ponter pour la plupart des gens, mais ce n'est pas un truc qui va être magique, qui va te permettre de rajouter 40 kg sur ton bench, en particulier depuis la nouvelle règle, comme je t'en ai parlé tout à l'heure. Clique sur cette vidéo si tu veux connaître les 6 habitudes qui m'ont permis de progresser 8 fois plus vite.